Légaliser le cannabis médical, point d'interrogation, documentaire signé John Paul Leperce qui a le mérite de poser le débat avec des témoignages très forts, vous l'avez vu ce débat, on va le poursuivre sur ce plateau avec nos invités. Sonia de La Provoté, bienvenue, vous êtes sénatrice centriste du Calvados et médecin de profession. Mado Gilanton, bienvenue à vous également, vous êtes présidente de l'association APZ qui regroupe des malades atteints de syringomieli, maladie de la moelle épinière si je ne me trompe pas, dont vous souffrez également. Et vous avez d'ailleurs vous-même je crois consommé du cannabis pour soulager vos douleurs, on va y venir dans cette émission. Christelle Ratignier-Carboneil, bienvenue à vous également, vous êtes directrice générale de l'ANSM, c'est l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'ANSM qui pilote en ce moment même l'expérimentation sur le cannabis thérapeutique. Et Damien Guillon est également avec nous, bienvenue, vous êtes responsable du service de médecine palliative à la polyclinique du parc à Cholet dans le Maine-et-Loire et vous êtes membre de l'association Normel. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Christelle Ratignier-Carboneil, c'est vrai que quand on voit ce film, franchement, on se demande ce que la France attend et on se dit qu'on a effectivement peut-être du retard. C'est faux de dire ça ou pas ? Alors ce qui est important, c'est de voir l'évolution, en effet, le principe de l'usage potentiel du cannabis au niveau médical date de longtemps, on va dire même des années 60, des années 70. Ensuite, il y a la nécessité en effet de l'appropriation aussi par les professionnels de santé, notamment aussi dans la littérature scientifique. On voit qu'on a eu au fur et à mesure de plus en plus, en effet, de données et c'est la raison pour laquelle, en effet, l'ANSM a souhaité, notamment à l'automne 2018, proposer en effet cette réflexion et aller plus loin sur comment concrètement on propose en effet aux patients, avec des demandes de patients de plus en plus importantes, de professionnels de santé, de proposer, de proposer, de proposer, voilà. Donc on n'est pas là sur est-ce que le bénéfice-risque est positif, on considère que la pertinence est là pour le cannabis, mais les modalités de mise à disposition en effet, et puis de recueillir les premières données en vie réelle au niveau de l'utilisation en France. – Damien Guillon, est-ce qu'il y a oui ou non ? Vous sentez une lenteur française, une réticence française ? Est-ce que nous, on met plus de temps que les autres à y aller ? – Oui, puisque déjà, l'histoire montre qu'il y a plein de pays, que ce soit européens ou d'autres internationaux qui se sont déjà lancés dans le cannabis thérapeutique. Alors en France, on a une autre chronologie, on passe par une expérimentation. cette phase-là, c'est déjà un très bon point. Après, on pourra en rediscuter un petit peu plus tard. Nous, en tant que médecins, il y a quelques fois des difficultés sur le terrain pour inclure, pour différentes raisons des patients. Mais voilà, ça vient aussi, je pense, de l'histoire aussi de notre société. – De notre rapport au cannabis en France ? – Rapport au cannabis, mais sur rapport à plein de choses. Par exemple, le principe de précaution. On est en France, on met le principe de précaution un peu à toutes les sauces aussi. Historiquement, le principe de précaution, c'était uniquement pour l'écologie au départ, quand il a été mis dans notre constitution. Mais alors le principe de précaution, maintenant, on l'a mis à toutes les sauces, y compris dans la médecine. Donc ça retarde, évidemment, beaucoup de choses. Ça retarde aussi, évidemment, la recherche. – Mado Gilanton, c'est vrai que dans le documentaire, on entend le député Jean-Baptiste Moreau qui nous dit « Ce qui bloque, c'est toute la mythologie autour du cannabis. On a l'image du fumeur de pétards défoncé et incapable de bosser. » C'est ça le problème ? C'est ça qui fait qu'on a des réticences que d'autres pays européens, notamment, n'ont pas ? – Alors, je ne sais pas si c'est ça qui bloque, mais effectivement, il y a une image du consommateur de cannabis qui est faussée, en tout cas en ce qui concerne l'usage de patients pour se soulager de douleurs, par exemple, mais aussi de spasticité et d'autres symptômes qui ont été retenus par l'ANSM. Mais c'est vrai que ceux qui gardent cette image-là n'ont pas conscience qu'il y a de nombreux patients et ce ne sont pas, et moi j'en suis l'exemple, je n'ai jamais vu un éléphant rose de ma vie, je peux vous le dire, je n'ai jamais été jusqu'à des doses comme celle-là pour être soulagée pour la douleur. Et les patients qui se manifestent aujourd'hui parce qu'ils consomment du cannabis ou qu'ils consommaient avant l'expérimentation du cannabis sont des patients qui ont plus de 50 ans, qui ont déjà usité de tous les traitements. On ne se pose pas la même question avec les opiacés, par exemple, qui sont peut-être beaucoup moins sécures que le cannabis. Et les patients, d'ailleurs, se posent eux-mêmes les limites dans la consommation. Ils disent, moi, je ne veux surtout pas faire un bad trip parce qu'eux aussi, et moi, je suis le premier exemple, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'essayer le cannabis. Vous aviez peur, vous aussi, vous aviez des réflexions ? Bien sûr, j'avais cette image, j'avais cette image et j'avais peur de perdre le contrôle, d'autant que j'avais eu des molécules auparavant qui sont tout à fait légales et prescrites sur ordonnance et qui m'ont bien fait planer. Donc, c'est... Et au début, vous avez donc, comment on dit, fumé du cannabis ? Oui, j'ai fumé, effectivement. C'est vrai que c'est quelqu'un qui me l'a proposé. J'ai mis plus d'un mois à le prendre, il était dans la maison, et puis un jour, à bout de douleur, parce que la douleur neuropathique, ça vous tue. C'est quelque chose qui rend fou, c'est-à-dire que ça vous empêche d'aller dans la vie, quoi. Et je ne crois pas être douillette, en plus. Et là, j'en ai pris un, j'ai été soulagée très vite. Moi, je ne voulais pas fumer. Je n'ai pas préservé mes poumons jusqu'à 62 ans pour commencer à les abîmer. Donc, je ne voulais pas fumer, j'ai trouvé d'autres solutions pour le consommer. C'est-à-dire, sous quelle forme ? Alors, moi, je fais des décoctions. On sait que les cannabinoïdes se diffusent dans la chaleur et dans la graisse, donc dans du lait chaud, gras, et voilà comment je le fais. Mais avec mille précautions, c'est-à-dire vraiment ne pas avoir, et ça, c'est vraiment unanime chez les patients, ne pas avoir de batterie, en quelque sorte. Pas aux doses, et pas de façon irresponsable. Et c'est vraiment ça qui est... Les patients sont très responsables là-dessus. Sonia, de la Provoté, vous la sentez, vous, cette réticence, notamment parmi les responsables politiques ? Il y a un pas qu'on n'a pas envie de franchir, qu'on a peur de franchir ou pas ? Je pense qu'on a eu surtout une communication hasardeuse sur le cannabis depuis un certain nombre d'années, et que probablement, on hérite de ça. C'est-à-dire à la fois une espèce de laxisme ou de complaisance, avec même des responsables politiques qui disaient qu'il n'y avait pas de mal à fumer un juin parce qu'ils s'en avaient fumé un dans leur jeunesse. Sauf que les produits ont changé, les produits qu'on a sur le marché, on le sait désormais, c'est avéré, la dépendance est plus fréquente, les effets secondaires sont plus importants. Et du coup, finalement, cette espèce de discours a empêché d'avoir une forme de clairvoyance sur l'intérêt thérapeutique qu'aurait le cannabis. et on a un peu mélangé les choses. Moi, je suis très au clair sur le cannabis thérapeutique. Alors, je suis très au clair. Je suis très au clair sur le fait que la méthode française, hélas, arrive maintenant, mais elle est la bonne méthode. Elle est tardive. C'est-à-dire expérimentation d'abord ? La traçabilité de fabrication, le mode d'administration, prescription par un médecin, délivrance par un pharmacien, la surveillance, le processus thérapeutique, la surveillance des effets secondaires, l'évaluation. Classique, comme on a toujours fait en France, et pas quelque chose de complètement délirant. Sauf que, sur les premières phases d'usage du cannabis thérapeutique, on peut dire qu'on a une expérimentation en grand qui s'est faite dans d'autres pays. Et oui, on a ce recul-là. On a le recul des autres pays. Exactement, on a le recul des autres pays. Mais pour le coup, on n'a pas la précision des indications. On n'a pas les réponses claires à toutes les questions qu'on se pose et que l'expérimentation va amener. Et ça, c'est important. Si c'est un médicament, on le traite comme un médicament. Donc, clairement, on est quand même obligé de border les choses. Moi, j'en suis extrêmement convaincue. Mais Damien Guillon, on a un petit peu de recul sur ce qui se passe ailleurs. J'imagine que vous l'avez ce recul. C'est flottant chez les autres ou pas ? Moi, ça me rappelle exactement mes débuts, quand j'étais médecin, avec les opioïdes quand ils sont rentrés en France. Il y a une trentaine d'années de ça, je me souviens. J'étais jeune médecin, encore interne. J'entendais tout autour de moi. J'ai bien dit tous les médecins. Jamais je ne prescrirai de la morphine à mes patients parce que je vais les rendre toxicomanes, je vais les tuer. C'est pas ce que je dis. Non, 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 non. Je fais le parallélisme historique parce que c'est assez rigolo. Le cannabis prend, je trouve, le même chemin qu'on a eu en France avec cette problématique des opioïdes. Donc vous nous dites quoi ? À tort ? On a tort de prendre ce chemin-là ? De prendre autant de précautions ? Moi, je pense que je n'aurais pas fait forcément cette expérimentation. Mais si on en revient au premier objectif, qui est sur la dispensation, le circuit de distribution, j'ai envie de moi de donner une réponse déjà un peu tout de suite. Déjà, c'est-à-dire, c'est comme pour les opioïdes ou plein d'autres médicaments, c'est sur ordonnance, donc la sécuriser, mais comme les opioïdes. Et c'est délivré par des pharmacies. Pourquoi faire une expérimentation pour dire, ben oui, on emprunte le même... Parlons-en peut-être plus précisément de cette expérimentation. En quoi consiste-t-elle ? Combien de patients ? Quelles maladies sont concernées dans cette expérimentation ? Alors, sur l'expérimentation, à nouveau, je reviens sur le point qui est majeur, c'est la co-construction. Évidemment, l'ANSM ne l'a pas fait seule puisque l'objectif, c'est avec les patients et avec les professionnels de santé et des différentes disciplines. Et ça, c'est un point qui est majeur. À nouveau, la pertinence de l'usage du cannabis, donc à usage médical, on a cinq indications qui ont été retenues, elle a été considérée comme valide par le comité scientifique temporaire et validée par l'ANSM fin 2018. Donc, on n'est pas sur une expérimentation pour définir si le bénéfice-risque dans ces indications est favorable. On a considéré dès le départ qu'il fallait aller sur ces indications. Ensuite, c'est le circuit, en effet, de mise à disposition, la formation des professionnels de santé. Donc, on a à la fois des structures de référence hospitalière qui vont permettre de pouvoir proposer des patients éligibles. Donc, vous avez d'abord une première consultation qui se fait dans ces structures. En accord avec le patient, le patient peut ensuite désigner un médecin, son médecin traitant, donc libéral, un pharmacien d'officine aussi, pour qu'il y ait ensuite la mise à disposition, que l'on dit en libéral, en ville, du cannabis à usage médical. Et donc, un échange avec le patient sur cette phase de titration pour voir en effet, en termes d'efficacité, en termes d'effet indésirable. Et donc, c'est quelque chose qui est encadré, qui permet de former les professionnels de santé. – Ce cannabis qu'on leur propose, c'est le même qui est dans les joints que l'on fume ? – Non, 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 non. – C'est un médicament. Un médicament, c'est de qualité pharmaceutique. – En astrotechnique, est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ce qu'il y a dedans ? Quelle est la substance ? C'est quoi ? – Alors, vous avez à la fois du THC et du CBD. Selon les indications, en fait, vous avez des ratios qui sont différents. Certaines indications, vous n'avez que du CBD. Et donc, en fait, c'est pour ça que... Enfin, ce n'est pas si simple que cela. – Le CBD qui est en vente libre aujourd'hui en France, on est bien d'accord. – Oui, on n'est pas sur la même chose. – On n'est pas sur la même chose. Effectivement, ce qu'on a là, ce sont des choses qui sont titrées, qui sont contrôlées, dont on sait le ratio. On sait exactement combien de CBD il y a dedans, combien de THC il y a. Il y a plusieurs formes en forme orale, il y a plusieurs formes en forme à vaporiser. – Le THC, c'est le psychotrope, hein ? – Oui, alors ce qu'il faut aussi bien dire, c'est que c'est quand même du full spectrum. C'est-à-dire que c'est de la plante. Ça n'est pas ni de la synthèse, ce ne sont pas des produits de synthèse, ni ce qu'on appelle l'isola, c'est-à-dire un seul cannabinoïde qui a été isolé. – D'accord, donc la substance qui est délivrée dans le cadre de cette expérimentation n'est pas la même que le CBD que je peux aller acheter au coin de la rue ? – Pour la simple raison qu'on ne sait pas ce que c'est que le CBD que vous allez acheter au coin de la rue. – D'accord. – Là, c'est contrôlé pharmaceutiquement, c'est-à-dire que c'est un médicament, donc on a passé en effet un certain nombre, un appel d'offres, on a des critères extrêmement précis de qualité, de qualité pharmaceutique, enfin c'est un médicament, donc il doit répondre aux mêmes critères de qualité, de sécurité et d'efficacité. C'est ça qui est vraiment important. – Et sur le choix des maladies, Damien Guillon peut-être un mot, est-ce qu'il y a des maladies qui ont été exclues de cette expérimentation et vous le regrettez ? – Bien sûr qu'il y a d'autres indications, si vous regardez ce qu'on appelle l'évidence-based medicine, c'est-à-dire les études qui sont faites à travers le monde, bien sûr qu'il y a d'autres indications, les cinq qui ont été retenues en France, c'est celles qui ont été reconnues en effet, on va dire au niveau d'un consensus international, les revues Cochrane et compagnie, qui ont retenu ces cinq indications où il y a le plus de preuves, c'est pareil, là c'est très compliqué, d'éléments, parce qu'en fait, si on veut être honnête, les études n'ont pas la puissance que l'on voudrait, parce qu'il y a des problèmes de méthodologie, mais il ne faut peut-être pas aller trop vite, on est dans l'expérimentation, on en a pris cinq qui sont certainement scientifiquement les plus aboutis, mais il y a plein d'autres domaines, bien sûr. – Madame Gilanton ? – Oui, alors effectivement, d'abord, dans le choix des indications, il y a eu les sociétés savantes qui ont été auditionnées, il y a eu les associations de patients qui ont été auditionnées, il faut bien dire que ce sont les associations de patients qui ont souvent aussi orienté le choix, puisque ce sont les associations qui sont le plus mobilisées sur certains symptômes, maintenant qu'il y a d'autres indications sur lesquelles, alors il faut bien dire que c'était en 2018, il y a deux ans depuis, et ça galope dans le cannabis, et donc on voit des indications qui n'ont pas été retenues et sur lesquelles il y a des travaux aujourd'hui pertinents. Donc là, on est… – Il faudra que ça évolue, quoi. – Oui, l'objectif est de s'adapter. – Sur quelle maladie, par exemple ? – Par exemple, le Parkinson, typiquement le Parkinson, qui, même la société savante et l'association, tous les deux, lors de l'audition, ont dit qu'on n'a pas de preuves. On sait qu'il y a des patients qui sont soulagés par ça, mais on n'a pas de preuves. Et aujourd'hui, il y a une étude qui est sur le Parkinson. – Et ils ne sont pas intégrés dans l'expérimentation ? – À ce stade, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place, évidemment, ce comité scientifique temporaire pour définir les indications, pour définir l'expérimentation, et on a un comité scientifique temporaire de suivi de l'expérimentation qui se réunit tous les mois, voire même un petit peu plus. – Plus, des fois. – Voilà, voilà. – La douce, il l'entend, le sait bien. Et donc, ça permet d'adapter en permanence, en fonction des retours terrain que nous avons, possiblement, en effet, moi, je suis toujours évidemment très ouverte sur, possiblement, d'autres indications, notamment sur le sujet. On a des sujets, en effet, d'adaptation en fonction des indications, notamment le sujet des contre-indications. On apprend aussi du terrain et pour pouvoir adapter dans un objectif de généralisation. Enfin, on espère tous. – Oui, parce que c'est ça. – On espère tous. – Vous avez de la propreté ? – Oui, l'objectif de tout ça, c'est de faire comme avec n'importe quel médicament. C'est pour ça que, vraiment, il y a besoin aussi de mettre un cadre, enfin, il me semble, parce qu'on ne peut pas laisser l'ambiguïté traînailler dans tous les sens, parce que les enjeux économiques, les lobbies qui poussent, c'est pour le cannabis légalisé tout court, quoi. Et donc, cette espèce de débat public qui pousse dans un sens nuit, finalement, au fait qu'on soit beaucoup plus serein sur la question du cannabis thérapeutique. En réalité, sur les indications, on sait qu'il y en aura d'autres, et d'ailleurs, d'autres indications pour lesquelles les thérapies classiques, pour l'instant, sont mises en échec. Et on voit que là, il y a un gain. Si ténu soit-il, parfois, il est quand même indispensable et très précieux pour les patients. Donc, de toute façon, on doit se mettre dans une situation où on peut mettre en place des autorisations de mise sur le marché. Et encore une fois, la traçabilité, les contenus, les dosages, etc., ce sont des choses importantes. Parce que, par exemple, actuellement, ces produits à l'étranger, eh bien, on a des gags, parce que, sous le même nom et sous la même appellation, on a des produits très différents, de qualités très différentes, avec justement cette fameuse traçabilité qu'on n'est pas complètement capable d'évaluer. Donc, nous, c'est vrai, la France a ce côté, peut-être, ultra-sécuritaire, précautionneux, et c'est vrai, je pense qu'on a vraiment perdu du temps et qu'on s'est fourvoyé dans ces espèces de débats fumeux, sans faire de mauvais jeu de mots, sur le cannabis en général, qu'on aurait dû traiter cette question-là sereinement, comme on traite toutes les questions thérapeutiques en France. Parce que, par contre, notre modèle et notre process à nous, je pense que c'est un bon process. – Parce qu'il y a aussi une autre question, un point que vous avez un petit peu effleuré, c'est ce manque de formation des médecins. Ils sont quand même encore très peu nombreux à en connaître les effets de ce cannabis thérapeutique, ils ne savent pas quoi dire à leur passion d'ailleurs. C'est ce que nous explique très bien dans le documentaire, la maman de Waël, c'est un témoignage très fort, regardez. « Nous avons dit à la neuropédiatre, bon, ben, puisque rien ne fonctionne, on va passer au cannabis. » Et là, elle m'a dit, « Vous êtes complètement folle. Moi, je n'y connais rien au cannabis. Je ne peux pas vous donner de... » « Je ne peux pas vous aider. » « D'abord, parce que c'est illégal. » « Je n'ai pas les compétences pour. » « Si vous ne m'aidez pas, je vais le faire quand même. » « Donc la neuropédiatre a accepté de nous aider à baisser les traitements un par un progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » « Tu te tiens un peu, là. » « Elle m'a dit, par contre, le cannabis, c'est vous qui gérez. » Voilà, et c'est tout ce qu'elle a pu faire. Christelle Ratigny-Carboneil, voilà où en sont les médecins, ils ne le sont pas formés. Elle est là aussi, l'urgence. Oui, d'où la mise en place de ce cadre et de cette formation. C'est-à-dire que pour prescrire, notamment dans l'expérimentation, et l'objectif, c'est aussi après, je ne présage pas de ce qu'il sera décidé, mais dans l'objectif de la généralisation, le point majeur est en effet la formation. Pour bien utiliser un médicament, pour qu'il puisse déployer tous ses effets bénéfiques, il y a aussi des risques, et donc qu'il y ait cette balance, il faut en effet être formé. Et ça, c'est en effet majeur. À la fois les médecins, les prescripteurs, mais à la fois aussi les dispensateurs, les pharmaciens. Et ça, c'est majeur. Est-ce qu'il ne faut pas aller très vite, là ? Alors, il y a quelque chose d'important, quand même, parce qu'on dit qu'on ne va pas vite, mais sans expérimentation, combien il y aurait eu de prescriptions dans l'année ? Si on prend l'exemple de l'Angleterre, un an après la légalisation, je crois qu'il y avait eu 14 prescriptions. Parce que les médecins non formés n'ont pas touché. Et c'est ce qui s'était passé au moment de la morphine. Il ne faut pas oublier ça. L'expérimentation sécurise aussi les médecins, finalement. Oui, bien sûr. C'est un cadre sécurisateur. Et puis, avec ce groupe de médecins expérimentateurs, c'est aussi un groupe qui va pouvoir porter la parole, je dirais. Et on le voit bien sur le Luxembourg, qui correspond à un département français. Ils ont pu former leurs 200 médecins pour la prescription. Mais sans formation, les médecins ne vont pas prescrire ou vont mal prescrire. Il faut prendre aussi des leçons de ce qui se passe avec les opioïdes. Il faut faire très attention. On sait bien qu'on peut avoir des dérives avec les opioïdes d'aujourd'hui qui sont un peu prescrits parfois un peu trop facilement. Y compris dans des indications qui ne sont pas les indications. Dans lesquelles ils ne sont pas efficaces. Donc prenons des leçons. Et justement, je crois qu'on a une responsabilité. Et y compris moi, comme présidente d'association de patients qui ai vraiment porté ce projet pour les patients qui souffrent de maladies rares. On a une responsabilité à ce que ce projet aboutisse. Parce que le produit, bien sûr, ça n'est pas 100% de réussite. Ce n'est pas du miracle. Mais quand il donne des résultats, il y a des résultats chez des patients pour qui il y avait une résistance depuis des années sur les autres traitements. Mais en vous écoutant, il faudrait intégrer dans le cursus d'un futur médecin cette question du cannabis thérapeutique. Parce que c'est un soin d'avenir. C'est vraisemblablement. Oui, enfin, il faut que tout l'arsenal thérapeutique soit enseigné classiquement. J'allais dire, c'est un peu ça le combat qui se mène là. C'est de considérer que le cannabis thérapeutique, c'est une génule, une huile ou une poudre, comme le reste, comme tout ce qu'on apprend et que ça fait partie des outils qu'on a en main. Et donc c'est vrai que sur les soins palliatifs, on le sait, on le sait, la formation n'est pas dispensée de la même façon, suivant les territoires. Il n'y a pas des médecins spécialisés, des services référents dans tous les territoires, dans tous les hôpitaux, etc. Donc c'est un vrai sujet. Mais pour ce qui est de la formation, moi, elle me paraît tout à fait légitime. Ça doit être vraiment dans le manuel des thérapeutiques avec les effets secondaires. Parce qu'il ne faut pas méconnaître ou sous-estimer les effets secondaires, la question des effets secondaires. Parce qu'il y en a. Il y en a. Il en parle, le pharmacologue. Voilà, justement. Il y en a. Il y en a. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont arrêté l'expérimentation parce qu'il y a eu ces effets secondaires et notamment des crises d'angoisse et des troubles du sommeil et des insomnies, etc. Donc il ne faut pas... Et un médecin, quand il prescrit, il doit connaître aussi les effets secondaires parce que sinon, sinon, il peut être tenté. Par exemple, je caricature, mais il ne dort pas bien. Bon, tant pis, on va charger la dose, on va en mettre plus. Alors qu'en fait, c'est le traitement qui est responsable de ça. C'est un peu caricatural ce que je dis. Mais je veux dire, les choses sont précises. La médecine étant une science, par définition, qu'on ne dit pas exacte, il faut qu'on ait de la précision dans les thérapeutiques et dans ce qu'on met en œuvre. Et je crois qu'il faut enseigner les choses. Mais clairement, cette expérimentation, ça veut dire qu'on enseigne très, très vite. Enfin, derrière, on peut même profiter... Qu'est-ce que ça veut dire très, très vite ? Dans la foulée. Je veux dire, là, on a de quoi écrire les contenus complets. Il y a même déjà... Il y a même déjà des instructions qui sont misantes. Oui, oui, mais... En un mot, c'est quoi le processus ? Après, une fois que l'expérimentation est terminée, qu'est-ce qui doit se passer sur le plan législatif ? Et créer un texte de loi ? Il faut de toute façon rendre légal le cannabis dans cet usage. Pour l'instant, il n'est pas légal. Voilà, pour l'instant, il n'est pas légal. Mais après, j'allais dire, c'est formel quand on a derrière tout le back-office scientifique de qualité sur lequel on peut s'appuyer. Et j'allais dire, ça serait précieux pour notre pays d'avoir ça, avec précision, parce que ça nous permet de résister aussi au reste. Et jusqu'à quel niveau, la précision ? En citant les pathologies concernées par le cannabis thérapeutique ? C'est ce qu'on appelle une fiche, c'est le papier que vous avez dans vos cartons de médicaments ? Si vous prenez, par exemple, quelque chose d'assez simple, le paracétamol, vous avez l'autorisation de mise sur le marché, vous avez les indications. Le cannabis à usage médical, et c'est ce que vous disiez au début, en effet, quand on parle cannabis, tout de suite, on... Les esprits se crispent. Les esprits se crispent, ou alors on ne le considère pas comme un médicament. Mais le cannabis à usage médical est un médicament, et un médicament, comment on l'utilise ? Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait une indication, il faut qu'il y ait une posologie. Donc on a, en effet, le sujet d'une titration, une formation pour, quelque part, c'est donnons-nous les chances de pouvoir faire exprimer au cannabis son meilleur potentiel. Si elle n'a pas fait partie de l'expérimentation, pourra-t-elle être intégrée dans cette... En fonction des éléments ? Oui, en fonction des éléments. Comme Madogilanton le disait, fin 2018, quand il y a eu la définition, en effet, des indications, à la fois la société savante Parkinson et l'association de patients a clairement dit, à ce stade, enfin, donc fin 2018, à ce stade, il n'y a pas assez d'éléments pour se dire, oui, il y a pertinence. Aujourd'hui, évidemment, deux ans ou trois... On se repose la question. On se repose la question. Et c'est le propre de la science et de la médecine en continu. Donc cette expérimentation, c'est se réinterroger constamment. Damien Guillon, n'est pas un cadre enfermant ? Non. Comme je vous disais tout à l'heure, je serais peut-être... Oui. Là, je parle personnellement. Je ne serais peut-être pas passé par l'expérimentation. Pourquoi ? On parle de médicaments. On prend le paracétamol ou n'importe quel médicament. On a des médicaments. Les indications sont posées par des comités scientifiques, etc. On n'a pas besoin de passer par une expérimentation. Et surtout là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'expérimentation, elle n'est pas pour voir si le cannabis marche ou ne marche pas. C'est uniquement pour voir comment on peut le distribuer. C'est ça qui me gêne un petit peu. Et du coup, je trouve que ça retarde un peu. Voilà. Mais après, c'est un choix français de passer par l'expérimentation. Il faut le respecter, etc. Mais, voilà, l'expérimentation, elle n'est pas là pour dire si, dans les cinq indications, le cannabis marche ou pas. Donc, c'est là où je ne comprends pas trop. Juste pour compléter, avec, oui, on va dire, un sujet un petit peu différent par rapport, notamment, évidemment, aux autres médicaments avec autorisation de mise sur le marché. Les médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché, ils ont un corpus de données, notamment d'essais cliniques, qui a permis d'aller définir, en effet, de manière assez directe, ces indications et ces autorisations de mise sur le marché. Comme vous l'indiquiez, en effet, la littérature scientifique, et c'est ce que l'on soulignait tout à l'heure, les données en termes d'essais cliniques sont assez pauvres. Et donc, on est dans une situation, en effet, qui n'est pas complètement simple. On peut un peu le comparer à l'accès précoce que l'on met en place dans d'autres médicaments où on a une présomption, en effet, assez forte de bénéfices-risques. Et donc, on met en place un accès précoce, un encadrement. On n'a pas le passé à l'expérimentation, mais ce n'est pas très loin. Pour ensuite pouvoir... Non, 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 c'est pas... Non, non, l'accès précoce, heureusement, ça permet aux patients, typiquement en oncologie, l'accès précoce qui est avant l'autorisation de mise sur le marché, permet de pouvoir dispenser à ces patients le plus précocement possible. On est déjà quand même sur des traitements Ce sont des essais cliniques. Quand je dis recherche, pardon, je n'ai pas pris le bras. C'est des essais cliniques. Ce ne sont pas des essais cliniques randomisés avec un bras témoin, un bras traité, etc. Ce sont des... Des mises à disposition de thérapeutiques pour lesquelles on pressent qu'il y a un impact, que c'est l'unique chance finalement offerte à la personne pour éventuellement... Oui, mais là, ce n'est pas le but de l'expérimentation. Il y a quand même un point important, c'est que vous, vous êtes un médecin militant. Je dirais. Vous y croyez. Vous y croyez. Mais combien y a-t-il de médecins militants, et on le voit dans d'autres domaines, à convaincre en France et qui, du coup, aurait... L'expérimentation va les sécuriser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des données sur la façon de prescrire, mais surtout aussi de dire que derrière c'est balisé et qu'effectivement, le cannabis... Et que le cannabis, derrière, ne va pas tomber dans le domaine public comme ça... Alors, il n'y a pas que les patients qui sont prêts et qui la demandent de cette légalisation du cannabis thérapeutique. Il y a aussi les agriculteurs et en particulier ceux de la Creuse qui apparaissent beaucoup dans le documentaire. On regarde un extrait, on en parle après. Le thérapeutique pourrait être produit en France. Il y a trois ans, les politiques nous avaient écoutés, il y aurait déjà des producteurs de cannabis thérapeutique. Actuellement, pendant les deux ans, c'est des producteurs étrangers qui vont produire. Et donc, on n'a aucune visibilité en sachant qu'il faut au moins deux ans pour monter une filière française. Sonia de la Profité, vous l'avez abordé d'un mot quand même, cette question. Il y a aussi une question économique derrière. Est-ce qu'on est en train de louper un train ? Ah, je ne sais pas si je le dirais comme ça. Certaines personnes considèrent qu'elles loupent un train. On peut dire peut-être l'économie loupe un train, mais c'est pour le moment. Pour le moment. C'est provisoire. On passe par les étapes nécessaires pour que ce train-là ne soit pas un train qui déraille. Parce qu'en attendant, on est obligé d'importer les produits. Oui, on est obligé d'importer les produits, certes, mais enfin, clairement, pour dire les choses très simplement, les grands lobbies en dehors de l'agriculture qui sont très... Et encore, les agriculteurs, ce n'est pas tous qui se lancent dans cette affaire-là, qui sont vraiment militants, ce sont quand même les cigarettiers, les alcooliers pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont probablement un potentiel de clientèle, de marché qui est à peu près convergent avec celui d'un usage du cannabis qui serait complètement libéralisé. Et donc, c'est vrai que tout ce qui constitue pousser les feux, évidemment, apporte des perspectives économiques qui sont énormissimes. La cigarette, ça a baissé de 25%, donc on voit bien que si ça revient... Enfin, voilà. Donc, tout ça, voilà. L'autre chose, c'est que les recettes fiscales pour les pays, elles ne sont pas négligeables. On les estimerait à 500 millions, voire un peu plus d'un milliard, c'est une fourchette, pour la France. Donc, ce n'est pas rien dans la situation actuelle, ce n'est pas rien. Donc, il faut bien... Enfin, je pense que, finalement, ce qui se passe là, c'est vrai que, du point de vue du patient, c'est compliqué de prendre du retard. Mais moi, je ne vais pas dire le contraire, j'en suis entièrement d'accord. Et je pense qu'on a vraiment traîné par, je ne sais pas, on a eu d'autres choses à faire, je n'en sais rien. Mais on a traîné, parce que, par contre, c'est la bonne méthode, parce que ça, c'est une façon de se border, de cadrer, y compris les enjeux économiques qui sont intéressants, mais qui ne doivent pas être des enjeux qui ne sont qu'économiques. Il y a un enjeu de santé derrière, il doit être au moins aussi prioritaire. Mais le fait d'importer ces produits, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un sujet ? Parce que, voilà, ce ne sont pas nos produits, ce n'est pas nous qui les produisons, c'est un sujet ou pas ? Alors, le choix qui a été fait, c'est d'avoir une expérimentation, en effet, et on était en 2018, et donc je partage le temps, en effet, qui a pu, en effet, s'écouler, en tout cas avant, d'avoir une expérimentation mise à disposition de la manière, de la façon la plus rapide possible. La façon la plus rapide possible, c'est en effet d'importer. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de possibilité de production sur le territoire national. Je vais revenir, il y a tout un sujet d'évolution. Donc, soit en effet, une fois en effet que les indications ont été déterminées, soit en effet, c'était retardé très clairement de plusieurs années cette expérimentation pour pouvoir apporter ce service aux patients, soit en effet, on passe par cette phase d'importation, aujourd'hui, avec des critères très précis, comme je vous l'ai dit, et en parallèle, et c'est ce qui est mis en place en effet, l'agence a mis en place un autre comité scientifique temporaire sur la filière de production française du canalisme à usage médical. Je rappelle, bien sûr, on ne parle que de ça. Je ne m'occupe que de l'usage médical. Je ne m'occupe, voilà, donc du médicament en effet, avec une filière et donc une qualité pharmaceutique, donc en effet, réellement de la plante aux médicaments sur toutes les spécifications techniques, c'est en effet très complexe. Nous nous entourons évidemment de l'ensemble des compétences nécessaires pour l'agriculture. Donc voilà, et donc le CST est mis en place, nous attendons aussi la publication d'un décret qui nous permet en effet de pouvoir évidemment aller plus loin et donc voilà, je pense que ça va arriver. Ça doit passer par là aussi. Voilà, évidemment, donc qui n'est pas évidemment sous l'égide de l'ANSM et donc ce CST va être, dès que nous avons en effet ce décret, nous pouvons commencer les travaux avec l'INRAE, avec l'agriculture, avec l'intérieur, avec tout le monde pour en effet définir les conditions techniques de fabrication, en effet, parce qu'il faut faire la filière. Donc le mettre en place c'est patience, si je vous entends bien, c'est que voilà, il faut juste quelques années de patience. Non, mobilisation. Mobilisation, oui. Mobilisation, il faut être prêt justement à mettre en place la filière complète, y compris de production. Parce qu'ils sont prêts, ils ont l'après, dans la France d'Améguillon. Alors, moi je ne vais pas parler de la Creuse parce que je ne connais pas la Creuse, mais moi je viens de l'Anjou et d'ailleurs, on le sait peu, la France a la capitale européenne des plantes médicinales et située donc, pas Angers, à Chemillet, Chemillet exactement. Il y a toute une filière historique qui existe forcément dans ce département puisque donc les plantes médicinales, ils sont déjà prêts. Il y a VG Police, il y a CanMed, il y a plusieurs grands acteurs. Mais oui, tout est prêt. Ils sont dans les... Oui, ils sont prêts, ils attendent le décret. Alors, comme on le disait tout à l'heure, derrière, il y a des intérêts évidemment financiers, il ne faut pas être naïf. Et compris pour public. Oui, oui, oui. Il y a des intérêts financiers parce que ça va déboucher sur de nouvelles choses. Mais j'allais dire, je pense, et c'est même sûr, la filière cannabis thérapeutique française, elle est prête, elle attend le feu vert. Et s'il y a des intérêts financiers, j'ai tendance... Alors, les patients disent si mes douleurs servent au moins à faire marcher l'économie française et non pas à l'économie canadienne ou l'économie hollandaise, pourquoi pas ? Et au contraire, et c'est vrai que, comme il y a les capacités en France, on parle de relocalisation depuis quand même quelques mois, là. Donc, effectivement... qu'il y avait la souveraineté aussi au niveau médical qu'a réclamé le président Macron avec le Covid. c'est important. Ne le soyons pas que pour le cannabis, si je vous dis, thérapeutique. Fut-il thérapeutique ? Oui, mais je veux dire, ben voilà, c'est le moyen de mettre en pratique, de dire, ben faisons notre filière française, on n'aura pas de problème d'approvisionnement. C'est aussi le message du film. C'est ce qu'on entend bien. Comme on l'a eu au début aussi avec l'expérimentation, on n'avait pas tous les produits, il a fallu attendre, les vapos n'étaient pas disponibles, enfin, il y a eu tout à tout. Si on fait français, bien sûr, on contrôle la production et en principe les prix. La distribution. La distribution et tout ça. Pour conclure peut-être avec vous, Amado Gilanton, si on doit passer un message aujourd'hui à ces patients qui nous regardent, qui souffrent à trancement, qui sont peut-être en train de se procurer du cannabis de leur côté et qui ont l'impression d'être des délinquants, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Est-ce qu'on peut leur délivrer un message d'espoir ? C'est qu'on travaille. On travaille pour que, au terme de l'expérimentation, on soit aptes et que tout le système français, je dirais de la graine aux patients, soit apte à leur mettre à disposition des produits de qualité et surtout que les médecins puissent prescrire en toute connaissance de cause, quelle que soit leur situation, en tenant compte de leur situation médicale, y compris les patients polymédicamentés, y compris des patients qui ont des fragilités. Et on s'arrêtera là. Merci. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis à très vite sur Public Sénat. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501